J'aimerais vous parler d'un premier mensonge du diable, la réincarnation. Quand tu vois le terme « re », ça veut dire ce qui revient deux fois, qui revient, « re », répétition, « redemander », « redire », « re », l'incarnation c'est quoi ? C'est lorsque un esprit, une âme vient dans la chair. Alors donc la réincarnation c'est quoi ? C'est une doctrine satanique qui dit qu'une âme peut revenir dans plusieurs chairs. Que comme tu es là, tu étais né peut-être au Japon et tu es mort au Japon et tu es venu naître au Congo. Et après ta mort au Congo, tu vas renaître en Chine. Après ta mort en Chine, tu vas renaître, je ne sais pas, aux Etats-Unis. Et il se peut que là c'est ta septième vie, ta dixième vie, ta vingtième vie, ta centième vie. C'est ce qui est enseigné par le diable, la réincarnation. Que ce corps c'est un véhicule, comme nous changeons des véhicules. Aujourd'hui je ne sais pas combien de voitures tu as pris. Peut-être tu as commencé par une Toyota et puis tu es descendu, et puis tu es entré dans une Mazda, et puis tu es descendu, et puis tu as pris une moto, tu es descendu, et puis un camion, tu es descendu, tu es descendu. Mais toi, ce n'est pas le véhicule. Et l'homme pour eux, c'est l'âme. Alors l'âme peut changer de véhicule. Ainsi si tu rates ta vie dans cette vie-ci, tu peux te rattraper dans la prochaine vie. Et si tu te comportes bien dans cette vie, dans la prochaine vie tu seras riche, tu seras grand. Et si dans cette vie-ci, tu te comportes mal, dans l'autre vie-là, tu seras pauvre, tu seras infirme, tu seras malade. C'est pourquoi ils méprisent les infirmes. C'est pourquoi ils n'aident pas les infirmes. Parce qu'ils disent que tu es infirme dans cette vie, parce que tu étais méchant dans ton ancienne vie. Tu vois comment le diable ment. Et bien ça vous fait rire, mais vous êtes, la plupart vous êtes jeunes, mais ça vous fait rire parce que vous avez la connaissance des écritures. Mais vous savez les gens qui croient ces choses-là, ce sont des grands professeurs d'université. Des docteurs d'université. Des grands scientifiques, ils croient en la réincarnation. Ils ont mille livres sur la réincarnation. Et pour confirmer ce mensonge, vous savez ce que le Némi fait dans le domaine de la réincarnation, pour que vous le sachiez déjà. Il y a des témoignages de réincarnation dans les loges occultes. Autant nous nous disons à quelqu'un, frère viens, dis-nous comment tu t'es converti. Ils ont aussi des moments où quelqu'un vient devant et vient vous raconter qui il était dans l'autre vie. Oui. Et certains donnent même les détails de leur vie passée. Où il peut te dire, j'étais mort à Mama Yémou. Il y a tel tel jour, j'avais autant d'enfants dans mon ancienne vie. Ils donnent les noms de ces enfants-là. Mais un enfant de 9 ans qui raconte sa vie quand il est mort à 70 ans. Oui. Que veut dire cela ? Quelqu'un qui peut te raconter son ancienne vie avec des détails. Un Congolais qui donne des détails sur le Japon. Comment il est mort au Japon ? Combien d'enfants il a laissé au Japon ? Et on va au Japon, on vérifie. Exact. Mais il n'a jamais été au Japon. Et pire, quand c'est un enfant de 9 ans, de 8 ans. Et vous sentez que cet enfant ne peut pas mentir et il ne peut pas connaître cela. Mais comment un enfant de 8 ans, 7 ans peut savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort très très loin et qu'elle laissait tel enfant. Et il parle même des circonstances de sa mort et des petits détails même quand le médecin était en train de se battre et les dernières paroles du médecin. Il n'y a pas des gens là-bas pour rien. On les convainc. Et si tu rencontres quelqu'un qui est sous l'emprise de cette doctrine de la réincarnation et qui te parle de tel témoignage, que vas-tu dire ? Voici, mes frères. Si tu vas évangéliser et tu vas t'opposer au puissant de Satan, il y a une chose que tu ne dois jamais ignorer. Le diable n'a aucune puissance contre l'église, mais il a la puissance dans la vie des païens. Le diable est dépouillé que face à nous, mais face aux païens, il est armé. Quand on dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, c'est face à toi l'église. Mais un païen, devant lui, le diable est armé, il est puissant dans la vie d'un païen. Mais devant toi, il n'a pas de puissance parce que tu es l'épouse de celui qui l'a vaincu. Et donc alors, vous devez savoir que lorsque le diable était précipité, Dieu ne lui a pas ravis sa puissance. Et donc, Satan a aussi le pouvoir de divination, dite divination. C'est ce pouvoir-là que certains peuvent lire les lignes de la main et te révéler des choses. Il peut te regarder, te donner des détails, il te parle de ton passé. Sans qu'il soit des prophètes remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui arrive ? Pour conforter la fausse doctrine de la réincarnation, le diable possède des enfants. Il envoie plutôt des démons dans des enfants, des esprits de divination, qui vont révéler la mort de quelqu'un au loin. Pour que vous croyez que cet enfant, c'est une âme qui est revenue, alors qu'aucune âme ne revient. Mais c'est un démon qui était au Japon, mais qui vient à Kinshasa parce qu'il se promène. Amen. Quand quelqu'un dit, j'étais mort à tel endroit, à tel endroit, voici. Comment je peux connaître ? Parce que le démon qui est en toi était là-bas. Amen. Le démon qui est en toi était là-bas. Car les démons se promènent. N'est-ce pas que la Bible dit que le diable se promenait sur la terre ? Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu ? Donc, les démons peuvent se promener et peuvent connaître des choses. Mais que dit la Bible face à la réincarnation ? Heubreu 9, verset 27. La vérité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, deux fois, après quoi vient le jugement ? Bien-aimé, la vie n'a pas de bruit. Lorsqu'on est à l'école, on prend un papier, on travaille mal, on appelle ça brouillon, et tu peux un peu déchirer le brouillon, le maltraiter. Souvent, on n'utilise pas notre meilleure écriture, souvent on n'a pas des lignes droites, on ne souligne pas, ce n'est pas présentable. Après, quand tu as fini de travailler au brouillon, on te donne le propre. C'est là que tu vas y mettre le meilleur de toi. Et beaucoup d'hommes pensent qu'il y a une vie au brouillon et puis une vie au propre. La vie que tu mènes, c'est ça, ta vie au propre. Si tu la déchires, c'est ça au propre. On ne donne pas deux papiers, on donne un seul papier. Et quand tu as un seul papier, tu le soignes, parce qu'il n'y aura pas un autre papier. Ne faites pas une vie au brouillon en attendant une seconde vie. Ce n'est que cette vie que Dieu a mis à ta disposition. Et la Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra aussi une seule fois. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas deux croix, quatre croix, car Jésus-Christ n'est pas mort pour deux vies, trois vies, quatre vies. Tu n'as qu'une seule vie et il n'y a qu'une seule croix. Si l'homme peut revenir trois fois et quatre fois, donc il faut qu'il y ait cinq croix ou huit croix pour chacune des vies. La seule mort de Christ révèle une chose, qu'il n'y a qu'une seule vie. Car si l'homme a plusieurs vies, il faut qu'il y ait plusieurs croix pour chaque vie. Après la mort vient le jugement. Après la mort, nous ne revenons pas. Après la mort, nous ne revenons pas sur terre. Et certains présentent l'exemple d'Elie. Ils disent, Elie, mais il est revenu dans Jean-Baptiste. Parce qu'on dit cela, que dans Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Elie. Mais voici deux choses. Premièrement, Elie n'était pas mort. Amen. Elie n'était pas mort. La réincarnation dit qu'elle peut mourir et puis il revient. Mais Elie a été enlevé au ciel. Amen. Il était enlevé. Mais on dit encore, mais non. Mais on dit aussi que parmi les deux témoins, il y a un qui sera Elie. Dans la Bible, on parle aussi de l'onction d'Elie. Il aura l'onction d'Elie, mais il ne sera pas Elie. Car si tu meurs, tu ne reviens pas. Et si tu n'es jamais mort, et tu reviens, et tu meurs, tu ne reviendras pas. Bien-aimés frères et sœurs, parler de Jean-Baptiste pour confirmer une réincarnation n'est pas exact. Car Elie, même s'il est revenu en Jean-Baptiste, bien-aimé, ce n'était pas une réincarnation parce qu'il n'était pas mort. Alléluia. Et si même certains forcent les textes pour dire ça doit être lui, alors je dis que c'est une exception qui confirme la règle. Écoutez la généralité, car certains aiment beaucoup les exceptions. Il y a eu combien de personnes dont on a dit, c'est Elie qui est revenu, c'est Enoch, c'est Paul, c'est Pierre. Combien de fois cela s'est passé dans la Bible ? Tu ne peux jamais fonder ta doctrine sur un exemple. Là maintenant, j'entre même dans la pensée des gens qui croient cela. Tu ne peux fonder ta doctrine sur un seul exemple. Mais ce qui est général dans les Écritures, quand tu meurs, tu ne reviens pas. Ça c'est la généralité. Croyez-vous vraiment que vous ne reviendrez pas ? Qui le croit ? Mais pourquoi tu mènes une vie en lambeau, une vie au brion ? Quelqu'un qui sait qu'il n'a qu'une seule occasion, il faut voir comment il se concentre. Regardez le dernier pénalty, comment les joueurs se concentrent. Il sait que s'il rate ce pénalty, il n'y aura pas un autre. Comment il prend son temps ? Comment il affine le tir ? Comment il affine le mouvement ? Comment ? Mais nous avons des gens qui disent, je crois que je n'ai une seule vie. Mais tu vois comment il mène sa vie ? C'est comme s'il y aura une autre. Surtout les jeunes. La jeunesse, nous la vivons en lambeau. Et quand on atteint 40 ans, 45 ans, là maintenant on devient sérieux. Mais si tu mourrais alors à 42 ans, quand tu décides de devenir sérieux, c'est quand Dieu te retire ton âme. Dès que tu as compris les choses spirituelles, tu dois être au maximum. Tu dois être au maximum. Tu dois maximiser chaque minute, chaque seconde, chaque jour et chaque semaine. Et ne pas vivre comme si aujourd'hui ne comptent pas, mais demain tu seras sérieux. L'une des maladies de la doctrine de la réincarnation, c'est quand tu vois quelqu'un et dit, je peux être méchant dans cette vie, dans l'autre vie je prendrai une décision. Je peux faire n'importe quoi dans cette vie, dans l'autre vie, mais quand tu meurs, tu attends une autre vie directement. Tu es dans le mauvais séjour de mort. Tu attends revenir, tu ne reviens pas. J'avais des amis à l'université qui ne prenaient jamais au sérieux la première session. Jamais ils ne prenaient au sérieux la première session. Ils étudiaient n'importe comment. Pourquoi ? Ils étaient très intelligents. Même s'ils échouent en première session. S'ils se concentrent seulement et ils bouquinent, bien aimés, vous allez entendre ce qu'ils vont faire. Et il y a des gens comme ça qui pensent qu'il y aura une deuxième session. Que tu mènes une vie en lambeau et puis tu meurs et un jour tu reviens. Et pire même, dans ces doctrines de réincarnation, il y a vraiment des faussetés où on croit que tu peux mourir homme et tu reviens comme un chat. Tu meurs homme, tu reviens comme un cafard, comme une fleur. C'est pourquoi ils ne tuent pas les animaux et ils adorent les animaux parce que l'animal, là, c'est grand-père qui est revenu. Vous sentez vraiment que le diable est derrière, avec sa méchanceté. Il se moque de vous comment vous êtes en train d'adorer des vaches. Oui, vous savez que dans certaines nations, lorsqu'il y a une vache qui bloque la route, on s'arrête. Jusqu'à qu'elle décidera par elle-même de se déplacer. Si la vache va faire 4 heures du temps, vous tous en bouteillage, pourquoi ? Il y a Dieu. Dieu ne bouge pas. Vrai ou faux ? Une fois, j'ai reçu un monsieur chez moi à la maison. Et vous voyez, on aime bien les perroquets, on aime des animaux, on les met dans des cages et tout. Il était choqué. Pourquoi tu les mets dans la cage ? Je dis, mais les perroquets, on les met dans la cage. Si je ne mets pas dans la cage, je vais s'envoler. Je sens qu'il était touché. Pourquoi ? J'ai mis Dieu dans la cage. Pourquoi eux ? Les animaux peuvent être des dieux et peuvent être des grands-parents. Et d'autres, tu vas avoir beaucoup de fleurs dans sa maison. Tu penses qu'il aime beaucoup les fleurs. Il croit qu'un homme peut revenir en fleurs. Alors, il s'en occupe vraiment un jardin. Non, c'est beau chez vous. Non, c'est rempli de grands-pères et de grandes-sœurs. Dis bêtises. Mais qui a un tel jardin où il prend soin des petits-frères et des grands-pères ? Un docteur. Docteur en droit. Docteur. Un enfant de la maternelle est plus intelligent que toi. Un enfant de l'éco-dime est plus intelligent que toi. Un enfant de l'éco-dime est plus intelligent que toi. C'est pourquoi, frère, la sagesse ne commence qu'en Jésus-Christ. La sagesse ne commence qu'en Jésus-Christ. L'homme ne revient pas ni en homme, ni en plante, ni en animal. Tu n'as qu'une seule vie. Après ta mort, vient le jugement. Point, dit la parole. Et d'autres, ils enseignent que cette réincarnation est une punition. Il faut tout faire pour en sortir. C'est pourquoi, vous voyez, des fois, il y a des signes qui sont donnés d'un serpent qui s'avale la queue. Vous avez déjà vu ça ? Il y a un serpent, un cercle, et il vient, il mord sa propre queue. Ça fait un cercle et il mord sa queue. C'est-à-dire que c'est un cercle perpétuel qui ne s'arrête jamais. Tu meurs, tu reviens. Tu meurs, tu reviens. Tu meurs, tu reviens. Et ils enseignent que pour vaincre cette réincarnation, sortir du cercle et percer, tu dois atteindre un niveau très élevé qu'ils appellent Nirvana, un niveau de sainteté élevé par des concentrations et des méditations. t'assures, tu sors, tu commences à sortir du corps et puis un jour, tu vas atteindre un niveau tellement élevé de sainteté, de concentration et puis tu sors du cycle. Tu deviens comme un dieu, comme un esprit positif. C'est quand vous voyez des gens qui passent le temps. Il est en train de chercher à sortir. Mais alors que quand tu sors, c'est quand tu entres. Non, le diable c'est un menteur. Il te dit concentre-toi, deviens saint. Ils font des jours, ils ne mangent pas. Ils s'affarment dans des jeûnes. D'autres ne portent qu'un seul vêtement. Ils habitent des monastères. Ils abandonnent la famille. Ils vivent dans la pauvreté. Ils parlent doucement. Ils marchent doucement. Ah, frère, il faut qu'on aille prêcher l'évangile partout. Vous voyez cette parole que nous prêchons tous les jours ici. Vous êtes tellement habitués. Il y a des gens qui s'est passé, ils entendent ça. Ils disent, ce n'est pas vrai. Mais moi, je pensais que ma fleur là, c'était mon dieu et ma vache là, c'était mon dieu. Non, oh Seigneur. Mais vous, vous êtes déjà habitués. Il faut qu'on aille. Amen, hein? Mais tu parles aussi, tu meurs. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein?